Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer assez rapidement comment, d'après moi, tu peux atteindre ta liberté financière en moins de deux ans grâce à la Suisse. Je vais te parler d'investissement, d'épargne et de lifestyle, de train de vie. Le premier axe, c'est l'investissement immobilier. C'est, d'après moi, le plus sûr, le plus simple, le moins risqué, le plus rapide. C'est vraiment l'idéal pour atteindre sa liberté financière. Après, les deux autres axes, c'est des axes, donc le deuxième, c'est l'investissement en bourse. C'est pareil, c'est assez sécuritaire parce qu'il suffit d'investir une partie de ton salaire tous les mois et en quelques années, tu auras un portefeuille suffisamment valorisé pour pouvoir piocher dedans tous les mois et qu'il continue de prendre de la valeur. Sauf qu'en deux ans, c'est un petit peu compliqué ou alors il faut vraiment avoir de très gros salaires. Et le troisième axe, c'est la création d'entreprise qui, pour moi, est un accomplissement qu'on peut envisager une fois qu'on a atteint un premier stade de liberté financière, c'est-à-dire qu'on peut arrêter d'être salarié avec 500 ou 1000 euros par mois selon les dépenses qu'on a, selon ce qu'on estime suffisant. Et après, c'est pour développer vraiment les revenus et ne plus avoir de plafond comme on peut en avoir avec l'immobilier ou avec la bourse parce que sur l'immobilier, on est bloqué rapidement par la banque et sur la bourse, on est bloqué par le capital tout simplement qu'il faut investir. Donc, premier axe, l'investissement immobilier. Il faut savoir qu'avec un CDI en Suisse, donc des revenus de 3, 4, 5 000 ou plus euros par mois, trois fiches de paye et quelques milliers d'euros pour les frais de notaire, il est possible assez facilement d'acheter des appartements, des maisons ou même des immeubles. Par exemple, à titre personnel, j'ai acheté un lot de deux appartements dans lesquels d'ailleurs je me trouve actuellement pour 61 000 euros, ce qui me coûte donc 343 euros de crédit par mois. Et si on inclut les taxes foncières et les charges de copropriété et également l'eau que j'inclus dans les charges courantes de mes locataires, on arrive à 450 euros par mois tout compris de charges pour moi et je peux louer cet appartement 400 euros par mois chacun, soit 800 euros de loyer mensuel pour 450 euros de dépense par mois tout compris, donc 350 euros de cash flow net mensuel pour 61 000 euros de crédit. Donc, ça veut dire qu'avec simplement ce premier achat, je peux déjà me dégager 350 euros de cash flow net mensuel et il est donc tout à fait possible de réitérer encore deux fois cette opération si je trouve des biens similaires, ce qui me ferait donc un endettement de 3 fois 61 000, donc 183 000 euros et j'aurai déjà 1050 euros de cash flow mensuel sans compter qu'avec ça, je rembourse du capital de mes crédits tous les mois. Donc, en faisant simplement trois petites opérations comme celle-ci, je pourrais déjà atteindre une première liberté financière avec 1050 euros par mois de cash flow mensuel, ce qui est très intéressant. Et il faut savoir que cette solution, elle est possible en moins d'un an sous réserve qu'il est des biens suffisamment intéressants sur le marché et c'est le cas en ce moment parce que je suis arrivé moi dans cette ville le 26 février. En mars-avril, j'ai visité des appartements. En mai, j'ai fait mon choix et donc j'ai trouvé un financement pour ces deux appartements et au 1er juin, on a signé la vente définitive et donc j'ai eu les clés et j'ai pu commencer à louer en Airbnb un des deux appartements, à rénover l'autre, rénover à moindre frais, j'en ai eu pour moins de 2 000 euros tout compris et parce que j'ai fait énormément de main-d'oeuvre moi-même et avec ma mère et ma copine. Donc voilà, on a fait beaucoup de main-d'oeuvre mais ça n'a rien coûté, on ne s'est pas versé de salaire donc ça ne nous a rien coûté financièrement si ce n'est du temps et de l'énergie mais voilà, financièrement ça n'a rien coûté hormis les matériaux et un électricien et un plombier pour 1 000 euros au total. Donc voilà, il est tout à fait possible de réitérer cette opération et c'est possible sous réserve qu'il y ait des biens suffisamment intéressants sur le marché en moins d'un an. Et le deuxième axe, c'est donc l'investissement en bourse. Ça consisterait donc pour mon cas à investir la totalité de ce que je peux épargner de mon salaire c'est-à-dire à peu près entre 3 et 4 000 euros par mois. Donc je vais compter 3 000 euros par mois pour prendre l'estimation basse et donc investir ces 3 000 euros par mois en bourse sur des actions générant une croissance moyenne de 10% par an. Alors quand on dit comme ça 10% par an, quand on est habitué à des rendements de livret A, ça paraît élevé. Mais concrètement sur mon portefeuille, j'ai bien mieux que ça. Donc pour moi 10% par an, quand on a un minimum de connaissances en bourse et qu'on sait choisir des actions de qualité, 10% c'est une estimation pessimiste. Donc c'est-à-dire que je vise plus que ça. Mais voilà, on va dire 10% par an. En 5 ans, donc en mettant 3 000 euros par mois sur un portefeuille rapportant 10% par an en actions, en 5 ans on obtient un portefeuille valorisé à 231 515 euros. Donc bon ben voilà, c'est pas en 2 ans, c'est en 5 ans. C'est pour ça que je te disais que l'immobilier, ça peut être beaucoup plus rapide. La création d'entreprise, ça peut être plus rapide mais très risqué. Mais la bourse, voilà, c'est une valeur sûre, c'est très simple. Une fois qu'on sait un minimum renseigné, qu'on a les bases, c'est très simple. Il suffit de mettre de l'argent sur les actions qu'elle choisit pour un bar et d'attendre que ça prenne de la valeur. Mais voilà, en 5 ans avec 3 000 euros par mois à 10%, on obtient un portefeuille valorisé à 231 515 euros. Et donc si la performance se maintient autour des 10% par an sur les années suivantes, on peut donc prélever théoriquement 23 151 euros, donc 10% de 231 515. On peut prélever 23 151 euros par an, soit 1 929 euros par mois. Donc ça c'est pour être rentier entre guillemets avec 1 929 euros par mois de revenus. On peut prélever ça sur le portefeuille sur une durée illimitée. Personnellement, pour ne prendre aucun risque en cas de forte fluctuation des marchés sur plusieurs années, c'est-à-dire si on connaissait un beer market, c'est-à-dire un marché baissier pendant plusieurs années, pendant 3, 5 à 10 ans, et pour ne pas détruire totalement le portefeuille, pour ne prendre donc aucun risque, je ne retirerai personnellement que 1 000 euros par mois sur les 1 929 euros par mois de prévision de croissance de ce portefeuille. Je ne retirerai donc que 1 000 euros par mois et je réinvestirai l'excédent. Donc si par exemple, sur un mois, on a 2 000 euros de croissance sur le portefeuille en comptant les dividendes, etc., je prélèverai 1 000 euros par mois et je laisserai investir ou je réinvestirai les dividendes restant sur ces mêmes actions pour faire continuer de croître le portefeuille. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième axe, investir en bourse la plus grosse partie possible de ton salaire sur des actions de qualité. Donc là, tu vois ça sur la chaîne Florian Fontaine et Suisse, mais j'ai également une autre chaîne YouTube, Florian Renti à 30 ans, où je parle beaucoup plus d'investissement financier en bourse et je parle un petit peu d'immobilier, un petit peu de crypto-monnaie, mais on est vraiment très axé sur la bourse parce que pour moi, c'est vraiment une valeur refuge et très intéressante comme l'immobilier, sauf qu'on ne peut pas y investir à crédit, donc on est obligé d'y investir l'argent qu'on récupère en cash. Et le troisième axe, c'est la création d'entreprise et je ne vais pas détailler toutes les solutions possibles car il y en a une infinité, mais c'est de loin la solution la plus risquée, mais également celle qui peut te rapporter le plus car on n'est ni plafonné par l'argent cash à investir comme on l'est en bourse, ni par l'endettement comme avec l'immobilier parce qu'il te suffit de quelques milliers d'euros, peut-être quelques dizaines de milliers d'euros selon l'entreprise que tu veux lancer. Si tu veux ouvrir, je ne sais pas, une laverie automatique, peut-être que 10 000 euros suffisent. Si tu veux simplement acheter des distributeurs de boissons, de nourriture et les placer dans des hôtels ou dans n'importe où ou dans une laverie par exemple, tu peux tout simplement en acheter un ou deux pour quelques milliers d'euros et ça peut suffire. Par contre, si tu veux ouvrir une salle de sport comme j'aimerais faire personnellement, là, on est plus sur quelques dizaines de milliers d'euros pour le local, les installations, les douches sanitaires, toutes les machines, les poids, le sol, etc. On est sur quelques dizaines de milliers d'euros donc ça n'a plus rien à voir en termes d'investissement et si tu veux lancer une multinationale, déjà, on ne lance pas une multinationale de zéro mais je veux dire, si tu veux créer une entreprise, te développer à l'international, faire un énorme business, c'est pareil, ça n'a plus rien à voir donc ça ne sert à rien que je détaille combien tu vas gagner en créant ton entreprise parce que ça dépend de tellement de choses que je ne peux pas dire en moyenne quelqu'un qui crée son entreprise va gagner 3000 euros par mois. Non, c'est totalement faux, ce serait totalement trompeur de dire ça donc je ne peux pas te dire tu vas gagner tant, tu vas être rentier en créant ton entreprise mais je pense qu'une fois qu'on est rentier niveau 1 avec quelques centaines ou 1500, 2000 euros par mois selon notre train de vie, ça peut être très intéressant de par exemple garder son CDI encore pendant 6 mois, d'épargner 15 000 euros et puis avec ces 15 000 euros de tenter de lancer une entreprise. Voilà, que ça marche ou que ça ne marche pas, on a déjà de quoi vivre pendant ce temps-là sans piocher dans nos réserves donc simplement avec l'argent qui rentre déjà en automatique et donc on n'a aucun stress à lancer ce business si ce n'est de perdre 6 mois de salaire qu'on a investi pour créer cette entreprise. Voilà donc le troisième axe qui est la création d'entreprise. Ce que je recommande personnellement si tu as le droit, si tu as la capacité et l'envie de faire des crédits, ça serait tout simplement l'investissement immobilier parce que c'est le plus rapide et ça te permet de faire travailler de l'argent qui n'est pas à toi et donc de rembourser du capital tous les mois à travers les crédits que tu vas rembourser et si tu fais bien les choses, d'avoir un excédent dans ta poche tous les mois et donc ça c'est pour investir tout simplement à crédit et tu vas devoir mettre un petit peu de cash pour les frais de notaire donc sur un achat par exemple à 61 000, j'ai dû mettre 7 700 euros de ma poche de frais de notaire et à peu près 2 000 euros de main d'oeuvre, de travaux au total pour rénover un des deux appartements. Donc voilà, avec une dizaine de milliers d'euros, tu peux déjà faire une belle opération comme celle-ci, une dizaine de milliers d'euros cash et pareil, avec le cash qui te reste, tu peux le mettre en bourse et si tu t'y connais, si tu ne t'y connais pas, renseigne-toi un petit peu avant, n'investis pas sur des choses que tu ne comprends pas, je ne suis pas conseiller financier, blablabla, mais voilà, ça peut être un axe d'enrichissement très intéressant donc l'immobilier pour les crédits, la bourse pour poser ton cash, tu peux également mettre un petit peu en crypto-monnaie, mettre un petit peu en crowdfunding, crowdlending, tous les prêts entre particuliers ou les prêts aux entreprises même, donc voilà, il y a plein de solutions mais en tout cas pour moi, c'est vraiment l'immobilier et la bourse, les bases pour devenir rentier officiellement, voilà, 1000 euros par mois rentier, je peux arrêter de travailler et après la création d'entreprise, c'est tout simplement pour ne pas gagner 1000 euros par mois toute sa vie pour développer un petit peu ce patrimoine par la suite, je trouve ça très intéressant de lancer des business, de créer des petites entreprises et de risquer quelques milliers d'euros sur ce type de business même si ça échoue, je trouve que c'est très enrichissant. Voilà donc pour cette vidéo, comment atteindre la liberté financière en deux ans, donc même en un an grâce à l'immobilier, ça peut être possible si tu fais bien les choses et que tu te donnes les moyens d'y aller à fond où en 5 ans grâce à la bourse, si tu veux investir 3000 euros par mois et toucher 2000 euros par mois à peu près de rente, ça peut être la solution. Tu peux également investir 5000 euros par mois pendant deux ans et tu auras à peu près les mêmes résultats, donc ça sera peut-être 1500 euros par mois de revenu passif en mettant 5000 euros par mois pendant deux ans. Donc c'est selon ta situation, selon tes revenus, selon ton profil de risque, etc. Il y a plein de solutions, de situations différentes, mais je te donne moi ma situation, ce que je fais, ce que j'envisage de faire, etc. Donc si ça peut t'aider, j'en suis très content. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, c'est un énorme soutien de regarder le contenu que je produis. N'hésite pas à t'abonner, c'est également quelque chose qui me fait très plaisir de voir qu'on s'approche dangereusement des 1000 abonnés. C'est un petit palier assez sympa, je trouve, à atteindre, même si je ne fais pas assez de vidéos et de vues pour être monétisé si j'avais les 1000 abonnés. Mais voilà, déjà de les atteindre, ça serait assez sympa. Ça cocherait une petite case sur YouTube Analytics. Donc voilà, ça serait sympa. Et n'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou même plutôt que de les poser en commentaire, à les poser dans le groupe privé Telegram, le deuxième groupe dans la description, Florian Frontal et Suisse. Et tu peux donc parler avec 300, 400 personnes qui ont rejoint ce groupe déjà pour parler de la Suisse et de travailler en Suisse, etc. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada